Aujourd'hui on se retrouve devant Tabletop Simulator pour parler de la nouvelle campagne de Flyers Games et si cet éditeur vous est inconnu, sachez que j'ai deux excellentes raisons de vous en parler. La première c'est que leur deuxième titre, Until Daylight, est littéralement l'un des tout premiers jeux que j'ai backé quand je suis tombé dans la spirale de Kickstarter. J'ai découvert grâce à lui les affres de l'attente, l'obsession de parcourir la page de la campagne tous les jours. Bref, j'en garde un souvenir très ému. La deuxième c'est que leur dernier jeu financé en date, Vampire Chapters, a donné lieu à un engouement assez dingue, en plus de financer massivement, ce jeu narratif s'inspirant beaucoup des jeux de rôle classiques continue aujourd'hui d'être avidement recherché et les pledges se vendent parfois à des tarifs exorbitants. Mais vous allez me dire, Survive Until Daylight, ça ressemble quand même beaucoup à Until Daylight. Justement. J'ai eu récemment un entretien avec Thomas Philippi, cofondateur de Flyers Games, qui me confiait qu'après des années d'un travail de fond, un travail parfois très technique, forcément rébarbatif sur la cohérence de Vampire Chapters, lui et son confrère Gary Petre avaient eu envie d'un retour aux sources et de quelque chose de plus léger. Et quoi de mieux que de replancher sur le succès contrasté qu'a été Until Daylight, jeu plébiscité lors de sa campagne pour sa DA et son gameplay efficace, mais parfois critiqué à réception pour certains de ses choix éditoriaux, comme l'implémentation d'un timer ou sa difficulté, sensation aggravée par la grande part d'aléatoire dans ses mécaniques. L'idée pour Flyers est donc ici à la fois de profiter de sa notoriété nouvelle pour faire découvrir l'un de ses premiers bébés, mais aussi de proposer une expérience de jeu plus lissée, moins frustrante, bref de polir la gemme un peu brute qu'était Until Daylight. Sans plus attendre donc, lançons TTS pour voir de quoi il retourne. Bienvenue dans le monde de Survive Until Daylight, un monde qui, si vous avez connu Until Daylight, premier du nom, ne vous sera pas du tout inconnu, puisqu'on est globalement sur les mêmes prémices, et puis globalement aussi sur la même DA, le même illustrateur, ce qui pour moi est une très bonne chose. Vous incarnez un groupe de survivants dans une apocalypse zombie, le but, comme le nom du jeu l'indique, sera de survivre jusqu'au lever du soleil, en encaissant tout un tas de vagues de zombies qui vont vous tomber dessus, et puis en fouillant un petit peu les débris, en faisant un petit peu les MacGyver, en se débrouillant pour fabriquer des pièges, des armes, trouver peut-être des rations pour survivre, en tout cas se débrouiller avec son environnement pour s'en sortir. Ce qui est important de comprendre tout de suite, c'est qu'on est à l'opposé diamétralement, dans le concept comme dans la forme, puisqu'on n'est pas sur un Améritrash, des zombies si des compagnies, c'est-à-dire que le zombie de base, c'est pas juste un pion à dégommer pour le plaisir ou pour du loot, le zombie de base est un vrai danger qui met des vrais claques, et du coup les plus gros zombies, ou bien les groupes de zombies, c'est vraiment un désastre. Il faut essayer le plus possible de garder son environnement entre guillemets propre, à savoir avoir le moins de zombies qui traînent dans les parages. On n'est pas du tout sur un jeu fun, dans le sens où on dégomme des machins sans cervelle, on est sur un jeu difficile, je ne veux pas dire punitif, mais qui demande quand même une bonne dose de matière grise, où il va falloir gérer vraiment des vraies menaces, pas juste des figurants qu'on peut dégommer. Alors c'est un jeu complètement coopératif, ce qui n'était pas exactement le cas d'Until Daylight, donc un jeu qui se joue très bien en solo, malgré tout, c'est un jeu qui va mieux marcher en solo, c'est-à-dire avec deux personnages incarnés par un seul joueur. En tout cas pour moi ça a plus de sens par rapport à certaines règles que je vais expliquer tout à l'heure en combat, donc je vais choisir deux personnages, après vous avoir tout simplement présenté, justement là, une fiche de personnages, et vous avoir expliqué comment ils fonctionnent. On va se rapprocher par exemple de notre hipster que j'aime beaucoup. Chaque personnage a donc bien sûr des points de vie, une barre de points de vie, donc vous allez lui mettre un petit marqueur comme ça. Si un seul des personnages meurt, quel que soit le nombre de joueurs, même si vous êtes 5, si un seul des personnages meurt, c'est game over, donc il faut s'assurer que tout le monde survive, et ça c'est super intéressant quand vous allez devoir former vos équipes, j'y reviendrai, choisir qui vous incarnez en synergie avec les autres personnages. Chaque personnage aura aussi deux pouvoirs. Il aura un passif, souvent c'est un passif, mais pas forcément. Ici par exemple c'est un pouvoir actif qui permet de repiocher une carte, et vous allez avoir un deuxième pouvoir qui lui ne sera actif que quand vous serez le premier joueur. Donc il y a, vous allez voir, je vais souvent revenir là-dessus, plusieurs couches, phases de réflexion à avoir quand vous organisez votre tour. L'avantage, je l'ai évoqué en introduction, c'est que dans ce Survive Until Delight, on n'a plus de timer, on a tout le temps du monde pour réfléchir, et je pense que c'est très bien. Donc un des paramètres à prendre en compte, ce sera, est-ce que je suis premier joueur, qui sera premier joueur la prochaine fois, et comment on pourra du coup gérer les impondérables, les imprévisibles, qui vont se produire avec ce fameux deuxième pouvoir, qui généralement, vous vous en doutez, est un petit peu plus puissant. Chaque personnage aura aussi une arme de prédilection, vous le voyez, ça va de l'arc à l'arme à feu, au couteau, selon le psycho avec son couteau, les personnages et l'ADA sont vraiment réussis. Vous avez ici une espèce de tank, qui a un bouclier en portière de voiture, et qui tape avec une espèce de matraque coûté de fortune. Et vous allez au début de la partie, en plus de choisir votre personnage, choisir une deuxième arme. Il sera intéressant, on y reviendra aussi pendant le combat, d'alterner, c'est-à-dire que si vous avez une arme à distance, par exemple à mon hipster, il peut être intéressant de prendre une arme de corps à corps, une arme secondaire, tout simplement parce que autant les armes à distance, globalement, font plus de dégâts, autant elles vont vous demander des munitions. Et les munitions, il faut les trouver en fouillant, encore une fois, les débris, donc vous n'êtes jamais assuré d'avoir les munitions pour faire marcher cette arme. Donc c'est bien d'avoir une arme de corps à corps un peu plus faible, mais plus fiable, histoire de pouvoir faire toujours des dégâts, puisque si vous n'avez pas d'armes, on va le voir, ça peut arriver assez régulièrement qu'on se retrouve désarmé, là vous ne servez quasiment plus à rien, c'est vraiment pas la fin des haricots, mais on n'est pas loin. Donc imaginons que je vous choisisse le hipster que j'aime beaucoup, puisque je jouais déjà sur Until Delight, donc je lui garde son arc, je vais suivre mon propre conseil, on va lui donner un petit marteau en deuxième arme, on va la mettre ici, je le mets ici par contenance personnelle, on va même verrouiller ce petit personnage, et en deuxième, on pourrait partir sur le Psycho, qui était aussi un de mes personnages préférés, je vais supprimer les autres pour faire de la place, je vais mettre ça en place rapidement, donc le Psycho il a un petit peu plus de points de vie, on va quand même étudier ces deux personnages avant d'aller plus loin dans les règles, et de vous présenter aussi nos fameux zombies, tous les types de zombies qu'on va pouvoir croiser, on va lui donner un pistolet, c'est plus logique, il a déjà une arme de corps à corps, deux ne lui apporteraient pas grand chose, l'arme de base d'un personnage est toujours plus forte que les armes qu'il pourra trouver, looter, récupérer autrement, c'est une chose à savoir, donc une autre arme de corps à corps ici sera forcément moins bonne que celle qu'il a déjà. Mon petit hipster, une fois par tour, il va pouvoir tout le temps repiocher une carte de combat, on verra que les combats sont joués, gérés avec des cartes qui vous donnent une valeur, un modificateur à la plupart des armes, donc là ça me permettra de soit de mitiger la chance, de mon côté ou du côté de celui qui m'attaque, puisque les zombies aussi vont me piocher des cartes, soit même je pourrais en faire profiter un copain, en l'occurrence mon psycho ici. Son deuxième pouvoir, uniquement quand je suis premier joueur, si je tue au moins un ennemi, je peux faire une attaque supplémentaire, et ça vous allez voir très vite à quel point c'est important, le psycho a un petit peu plus de points de vie, lui il peut faire un dégât sur un ennemi adjacent quand il tape un ennemi, c'est pas mal, en effet, et puis si quand il est premier joueur, il peut même subir des dégâts, choisir de subir un dégât, pour en infliger un de plus à sa cible, donc pour finir un zombie c'est parfait, on va voir aussi que c'est très utile, là on est sur des persos plutôt offensifs, j'aurais pu vous montrer un tank, j'aurais pu vous montrer d'autres types de personnages, mais ceux-là je les aime bien, je les connais bien, ça me paraît plus évident, ces armes là, on n'en a plus besoin du tout, j'aurais pu aussi prendre un arc, avec psycho, mais finalement on serait obligé de se partager les mêmes munitions, et ça me paraît risqué, du coup on serait obligé de se partager les flèches tous les deux, alors qu'on va aussi trouver des munitions d'armes à feu, je look ici, ensuite on va parler des zombies, il y en a plusieurs types, alors là on est sur, comprenez bien, le mode un petit peu normal, le mode vanilla de Survive Antit Delight, je vous parlerai en fin de vidéo des variantes qu'on va pouvoir trouver, donc pour l'instant je ne vous montre que, allez les corps zombies on va dire, ce qui fait le coeur du jeu, quand vous allez le découvrir, le pratiquer au début, ou faire tout simplement une partie classique, alors je les prends dans le désordre, puisqu'ils sont placés un petit peu dans le désordre, ici on a ce qu'ils appellent les wanderers, zombies errants, qui sont les moins dangereux, mais, disons, ce sont ceux qui ont le moins de points de vie, ils ont deux points de vie, et par exemple si on prend ici mon marteau, il inflige toujours deux points de vie, donc vous voyez que je peux one shot ces zombies là, seuls ce ne sont pas les plus menaçants, malgré tout ils n'arrivent jamais seuls, ce serait trop beau, mais bon, ce ne sont pas non plus les plus grosses menaces, on va voir les bruts au dessus, qui sont déjà un petit peu plus costauds, vous voyez quatre points de vie, et en plus ils ont l'avantage d'ignorer complètement les barricades qu'on pourrait essayer de fabriquer, vous voyez tout ce petit artisanat qu'on va faire, avec le brick et le broc qu'on va trouver un petit peu partout autour de nous, ils vont complètement l'ignorer, donc ce sont évidemment des cibles de choix, et on verra que, encore une fois, nombreuses fois possibles dans un jeu qui finalement est pourtant assez compact, on va dire, il faudra décider est-ce qu'on va éliminer le gros, même si ça nous prend plus de temps, ou est-ce qu'on élimine beaucoup de petits, pour ne pas prendre trop cher en termes de points de vie. on passe aux horreurs, alors là évidemment, là c'est la fin, vraiment le bout du bout, ce sont ces espèces de boss, ces monstres, qui en plus d'avoir de gros dégâts, je vous expliquerai juste après comment fonctionnent les dégâts, ils vont renforcer en plus les zombies, qui sont avec eux, les autres zombies, donc là tout de suite, même le petit zombie de base, va gagner un dégât systématique à chaque attaque, alors que, de base, vous voyez ce Wanderer là, ces dégâts se font déterminer par des cartes, des cartes qui peuvent être zéro ou négative, voilà, là on sait qu'il a un dégât presque garanti, et donc ça commence à craindre, en plus, évidemment il a énormément de points de vie, en plus il n'est pas beau, il n'a rien pour lui. Il y en a plusieurs, évidemment, ils n'ont pas forcément tous les mêmes stats, ce qui peut être intéressant, et je les laisse face visible, tout simplement, pour savoir quelle pile représente quoi, quand tu formerais les piles de monstres, parce que si je les retourne tous, vous voyez tous les dos évidemment sont similaires, en l'occurrence donc, on perdra un petit peu de la surprise, mais on saura exactement comment former les paquets. On arrive sur des personnages là que j'aime beaucoup, une touche que j'aime beaucoup, et qui me renvoie à des séries comme Black Summer, ce ne sont pas du tout des zombies, vous voyez vous-même, ce sont bien des humains, mais ce sont des pillards en fait, c'est-à-dire des gens qui la jouent tout simplement, perso, et qui sont là tout autant pour vous casser la figure, que pour vous piquer le peu que vous auriez pu trouver. Eux, ils sont redoutables, pas tant parce qu'ils ont beaucoup de points de vie, ça c'est sûr, mais cette petite icône de sac là, elle va me dire que lui là, elle en tout cas, en l'occurrence, si je ne l'ai pas éliminé à la fin d'une phase, elle va aller me piquer un objet au hasard, et là c'est un désastre, puisque c'est là où on peut se retrouver, ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps, de perdre une de mes armes, par exemple, pire exemple, l'arme de corps à corps qui permet d'attaquer sans munitions, donc de manière garantie, et ça a entraîné, pour l'exemple de cette partie, le fait qu'on ait dû s'échanger, se prêter le couteau, chacun se entoure, pour essayer chacun de donner un petit coup avec, ce n'était pas du tout évident, donc les looteurs vraiment, pas ceux qui font forcément le plus mal, mais ils sont une véritable plaie, et nous avons les survivants, alors les survivants, ils n'ont pas du tout le beau rôle dans Survive Until Daylight, c'était Jalka dans Until Daylight, le grand frère, c'est à dire qu'ils vont servir de bouclier humain, quand ils sont dans une vague, ils vont subir avant vous, donc ils absorberont un dégât en l'occurrence, et si vous arrivez à éliminer la vague, donc à sauver les survivants, vous le garderez quand même, en tant que bouclier humain, il pourra ramasser plus tard à votre place, c'est à peu près tout ce qu'on en fait, c'est horriblement cruel, mais la vie est cruelle, que voulez-vous ? J'en profite pour préciser dès maintenant, que le livret de règles est bourré d'humour, ça se voit un petit peu à la DA, à l'ambiance qui est voulue, et ça me rappelle beaucoup, puisque c'est dans le thème de ce dont on va parler, ce mois-ci entre autres, ça me rappelle les livrets de règles, que peut proposer Orange Nebula, il y a une vraie autodérision, il y a beaucoup d'humour noir dans tout ce qui est écrit, et c'est assez appréciable. On a fait le tour donc pour ces zombies, on jette un oeil tout de même, à ce qui va constituer le nerf du jeu, le coeur du jeu, c'est-à-dire la pile de détritus finalement, alors on va constituer une pile qui correspond au nombre de joueurs qu'on a, enfin au nombre de héros qu'on a, moi j'ai deux héros, donc je prends la pile 2, et bien sûr la pile 1, je les mélange, le reste donc on peut l'oublier, ça va jusqu'à 5 joueurs, on rajoute des cartes pour équilibrer le tout, et ça, avec ça, on va constituer une pile à chaque tour, on doit survivre 6 tours, on a ici 6 cartes d'assaut, et ça va être à la fois le compte à rebours, puisque quand on va tirer la fameuse carte wave ici, la carte assaut, on arrête de fouiller, et on doit subir les zombies, et puis en même temps ça va représenter, tout ce qu'on va pouvoir trouver, et donc ça va décider de la manière dont on pourra essayer de s'en sortir. Il y a un petit peu de tout là-dedans, j'aurais peut-être pas dû le mélanger trop vite, il y a, vous le voyez par exemple des munitions, donc c'est intéressant, les flèches pour mon hipster ici, on a du déchet qui sert juste à prendre de la place, dans votre inventaire, mais qui aussi peut permettre de contraire un petit peu ces pierres là, puisque s'ils vont vous piller votre papier toilette, je vous en conviens, c'est gênant dans l'absolu, mais au moins ils ne vous piquent pas vos flèches. Vous avez des espèces de petits pouvoirs comme ça, qui vont pouvoir être activés quand vous le souhaitez, vous voyez le petit éclair là, vous pouvez l'activer plus tard, qui vont vous permettre de répartir mieux vos dégâts, ou de faire plus de dégâts, etc. On a tout un tas de, ce qu'on peut trouver dans une ville en ruine, des clous, des planches, du fil, des choses comme ça, qui vont là, pour le coup, nous permettre, si on les combine, de fabriquer toutes ces joyeustés là, les lances, les barricades, les grenades, donc le but c'est de les garder, et puis de trouver un moment, c'est surtout ça, pendant ou entre, enfin, non, pendant les assauts, on n'a pas le choix, pour les fabriquer. Il y a quelques cartes, pardon, je me trompe de paquet, il y a quelques cartes aussi un peu vilaines, qui sont juste des cartes pas de chance, je ne vais peut-être pas en trouver là très rapidement, il n'y en a pas énormément, mais quand il y en a, on s'en souvient, c'est-à-dire que non seulement, voilà, non seulement vous n'obtenez rien, mais en plus, par exemple, ce corbeau va directement aller vous piquer quelque chose dans votre inventaire, et ça, ce n'est pas vraiment cool. Donc, vous avez bien compris le principe, selon le nombre de joueurs, on va créer un paquet, alors je vous remélange pour être vraiment honnête, donc si on a deux héros, on a neuf cartes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on rajoute la carte wave, on mélange tout ça, et finalement, on est déjà prêt à jouer. On va la placer ici, et oui, on est prêt à jouer, il ne me faut rien de plus, la mise en place, elle est absolument éclair, et c'est un des gros avantages aussi de ce jeu. Et c'est marrant, parce que si j'exagère un tout petit peu, je pourrais même vous dire que vous connaissez déjà quasiment tout ce dont vous avez besoin pour vous, il n'y a quasiment pas de règles, et ce n'est pas pour autant que c'est un jeu simple, encore moins simpliste, vous allez le voir, et c'est ce qui est assez bien foutu, un tour, c'est une seule chose, c'est piocher une carte, c'est tout. Donc je vais aller chercher ma carte, donc c'est le premier joueur, c'est lui qui récupère en premier, il va récupérer des planches, des planches que je peux combiner pour faire diverses choses, je les mets ces planches dans mon inventaire, l'inventaire il est limité à 8, vous allez voir, ça va très très vite, et par moments, c'est même frustrant finalement de ne pas arriver à piocher la carte vague, de continuer à piocher des choses, alors qu'on a déjà les poches pleines et qu'on est obligé de jeter, c'est terrible, c'est absolument terrible, vous verrez, la seule contrepartie, c'est qu'on peut empiler les cartes du même type, donc toutes les planches que je pourrais éventuellement piocher plus tard, ne prendront jamais qu'une place dans mon inventaire, donc si on s'organise bien à 2, puis ça va mieux évidemment à 3, 4, 5, on peut normalement se débrouiller pas trop mal, sachant que par contre, on ne s'échange pas les cartes librement, je vous dirais, quand on peut les échanger, c'est pas tout de suite et c'est très limité. On en vient donc à mon psycho, alors je fais quelques pioches et puis si il n'avance pas, on passera directement à la vague, alors lui il a pioché un d'être aigu, pour le coup un téléphone qui n'a plus l'air en trop bon état de marche, mais c'est pas grave, il va le garder parce que comme ça, si on se fait piller plus tard, il y a peut-être une chance que le pillard se retrouve avec un vieux téléphone au lieu d'avec un pistolet par exemple. A mon tour, et bien à mon tour, je me fais piquer un objet, donc là c'est dramatique puisqu'on est très très tôt dans la partie, je dois mélanger toutes mes possessions, armes comprises, donc là vous comprenez bien que j'ai une bonne chance de perdre une de mes deux armes, à savoir le marteau, c'est ma malédiction visiblement, donc au revoir le marteau, je ne l'ai plus, c'est le corbeau qui est parti avec, un corbeau assez costaud, on peut en convenir, il ne me reste plus que mon arc, un arc, vous comprenez bien aussi, qui n'a pas de flèche, donc mon hipster là tout de suite il ne sert à rien du tout, du tout, du tout, si la vague commence maintenant, on est mal parti. Il y a donc cette tension qui est un petit peu artificielle dans Until Delight premier du nom, qui était un timer, le problème du timer, c'est que vous passez votre temps à crier, à piocher le plus vite possible, prendre des décisions du coup un petit peu à la va vite, et puis peut-être aussi à oublier certaines règles, à garder la carte, et puis mince du coup, en fait j'ai 9 trucs dans mon inventaire, j'aurais dû en jeter un, bon rembobine, ouais mais pose du coup, parce qu'il faut que je choisisse ce que je vais jeter, on n'a plus ça, là chaque carte, on se dit la prochaine, c'est peut-être la bonne, on va peut-être se prendre la vague, qu'est-ce qu'on fait, où on en est, et qu'est-ce qu'on fera quand la vague arrivera ? On passe donc au psycho, le psycho récupère des munitions, ça tombe bien, parce que si c'était le huster qui les avait ramassés, il aurait fallu qu'il trouve plus tard un moment pour les donner au psycho, pour qu'il puisse s'en servir. Hop, wave, ça va, on ne l'a pas trop attendu, celle-là on est à peu près à mi paquet, wave, la vague donc de zombies qui arrive, et cette vague, elle va s'en prendre à celui qui a tiré la carte, donc la cible de foie pour ce tour, c'est le malheureux hipster qui n'a plus qu'un arc sans flèche, alors il peut faire de la musique avec, mais c'est tout. Il va donc falloir compter sur le psycho pour peut-être un petit peu compenser le désastre. Notez, et c'est important, que la pile qui reste ici, les 5 cartes, elles vont rester, et donc au prochain tour, on va rajouter 9 cartes par-dessus, ce qui permet un petit peu de mitiger la chance, c'est-à-dire que si vous avez le malheur de piger la carte wave sur la toute première carte que vous prenez, vous allez affronter des zombies, mais la prochaine fois, la carte wave, ça sera diluée dans beaucoup plus de cartes, vous aurez potentiellement une phase de loot beaucoup plus longue, et donc ça va compenser ça. Notez aussi, même si là, je ne souhaite pas le faire, que vous pouvez, quand vous piochez la wave, décider de perdre un point de vie, et de la remélanger dans le paquet. Alors là, comme il ne reste que 5 cartes, j'ai peur que ce soit peu productif, mais si vraiment, on est sur les derniers tours, c'est très critique, il nous manque un objet en particulier, une munition, quelque chose, on peut choisir d'encaisser un petit peu, de repousser un peu les zombies, pour continuer à fouiller un petit peu. Là, je vais encaisser la wave. Comment ça marche à ce moment-là ? On va aller chercher une carte d'assaut, j'avais déjà mélangé je crois, et c'est cette carte qui va nous dire la composition du paquet selon le nombre de joueurs, et donc là, on est à devoir. Sachez, je le mentionne parce qu'on me l'a précisé, que les chiffres qui sont ici, je ne ferai pas une partie complète, mais si ça vous sautait aux yeux, ne sont pas définitifs et devraient être revus sensiblement la baisse, a priori, ils sont encore un petit peu difficiles, l'équilibrage est en cours, ça teste beaucoup chez Flyos en ce moment. Là, on aurait un Wanderer, donc un zombie errant, je remélange pour être complètement fermé, on aurait trois bruts quand même, les pires, on a bien compris, un, deux, trois, et on aurait un survivant pour faire un petit peu de tampon quelque part, donc une vague assez vilaine quand même, qu'on va mélanger, et qu'on va, oui, je pourrais taper moins fort sur ma touche mélangée, c'est vrai, et on va les étaler de gauche à droite pour faire un petit peu la vague qui se présente devant nous, sans oublier donc que cette vague s'en prendra exclusivement, sauf intervention du Saint-Esprit ou d'un copain, à notre pauvre hipster qui a tiré la carte Wave. Mais avant d'affronter cette vague, avant même d'ailleurs de tirer ces zombies, ce que j'aurais dû faire, vous expliquer en tout cas, c'est qu'on peut s'échanger, se jeter à la figure dans l'urgence, puisque les zombies arrivent d'un seul coup parce qu'on a fait trop de bruit, se jeter une carte. C'est-à-dire que si mon hipster avait les munitions, c'est le moment où je pourrais vous dire tiens, Psycho, je te donne les munitions. Une seule carte par personnage, c'est pas énorme. et il n'y a pas de réciprocité obligatoire. Par contre, je peux donner une carte sans en recevoir, il n'y a pas de soucis, on est tous copains. Mais c'est le moment où on essaye un petit peu de donner... Il va arriver des moments plus tard dans la partie où j'aurai plusieurs munitions et puis d'autres trucs intéressants pour Psycho. C'est là, c'est au moment où je me dis Psycho, qu'est-ce qui t'intéresse le plus ? Est-ce que tu veux tirer une fois de plus, donc avoir une cartouche de plus ? Est-ce que tu préfères un truc pour te soigner ? C'est à ce moment-là qu'on le décide. Et toi, grâce au couteau, tu pourras quand même faire quelque chose de ton tour. D'autant que, puisque je suis premier joueur, si avec mon hipster, j'arrive à tuer quelqu'un, je pourrais faire une deuxième attaque. Donc, je pourrais mettre deux coups de couteau, donc c'est excessivement rentable. Lui, par contre, ne fera jamais qu'une attaque. Et c'est là qu'on arrive en fait à l'articulation du combat. On a chacun, de base, le droit qu'à une seule action. Et une seule action, devinez quoi, ce n'est pas beaucoup. Si je voulais construire quelque chose, par exemple une barricade, quelque chose comme ça, ce serait mon action pour cette vague. Vous voyez le monde qu'il y a, rien qu'à deux joueurs. Donc, là, je n'en ai pas les moyens. Mais si j'avais, je crois que c'est les clous qu'il me faut. S'il y avait eu des clous, j'aurais dit, voilà, je fais ma barricade, ça va me protéger entre guillemets un petit peu. Mais c'est tout ce que je ferai. Voilà, c'est terminé. À toi. Lui fera son attaque et c'est terminé. Il y a bien sûr des objets qui vont vous permettre d'outrepasser cette règle, des cartes qui vont vous dire que vous avez le droit à une action de construction gratuite, par exemple. Vous avez aussi des joueurs, voilà, par exemple, le hipster a une attaque gratuite quand il est premier joueur. Il y a des personnages qui sont plus orientés construction, qui vont pouvoir construire gratuitement ou construire avec moins d'éléments. En tout cas, là, il faut prendre une décision avec très, très peu de choses. Je sais que, bon, lui joue en premier. Donc, avec sa première attaque, il vaut mieux qu'il tue quelqu'un pour pouvoir faire une deuxième attaque. Donc, idéalement, voilà, par exemple, si je ne veux pas prendre de risques, j'essaye de tuer la grand-mère, la grand-mère zombie. Et ensuite, avec la deuxième attaque, je pourrais entamer une brute que probablement mon copain pourrait terminer. Sachant que, comme il fait un dégât sur un enemy adjacent, il pourrait peut-être en tuer un, plus finir celui que j'ai rentamé avec ma deuxième attaque. Vous voyez déjà, là, ça commence à... Et on en est qu'au début, on a très peu de cartes, donc très peu de choix. Mais avec très peu de règles, puisque vous avez déjà compris comment ça marche, on arrive à se faire des noeuds au cerveau dans la bonne humeur et en gérant une malchance qui, on va en reparler, qui est variable, bien sûr, une chance qui est variable. Donc là, si je reste dans mon schéma, qu'est-ce qu'elle me dit cette carte-là ? Elle me dit que je fais deux dégâts flat, deux dégâts bruts, automatique, plus une carte tirée. Et ça a son importance. Pourquoi ? Parce que cette carte, ça peut aller jusqu'au plus 3 et ça peut aller, je crois, jusqu'au moins 2, si je ne dis pas de bêtises. Donc, 2 moins 2, ça fait 0. Si je tire un moins 2, je ne suis pas bien. Heureusement, c'est pour ça que j'aime beaucoup le hipster, le hipster, rappelez-vous, peut retirer une carte de combat si la carte ne lui plaît pas. Donc, je détermine à qui je m'en prends et on ne va pas prendre de risque. Même si avec la carte, je pourrais faire jusqu'à 5 points de dégâts, je ne vais pas m'amuser à ça, je vais être sûr de tuer pour faire une deuxième attaque, donc je lui dis que je m'en prends à Mamie Zombie. J'ai donc ici mon paquet d'attaques, je pioche et je révèle un 1. 1, c'est bien. Je m'en contente. Tout à fait. Cette carte, on la met de côté, elle ne sera pas remélangée. C'est peut-être un des éléments qui moi me déçoit le plus, même si je comprends encore une fois la nécessité d'équilibrage et un petit peu de lissage. Mais finalement, quand vous connaissez bien le jeu, vous savez qu'il y a X cartes qui font plus 3 et si elles sont déjà sorties, elles sont déjà dans la défausse, vous savez que personne ne fera plus 3. Donc, c'est bien pour planifier et c'est un jeu de planification, mais ça tue un petit peu le côté épique, le côté imprévisible des zombies comme de vos attaques d'ailleurs puisqu'il y a un tout petit aspect comptage de cartes si vous voulez tryhard, si vous voulez vraiment la voie très compète. Donc, du coup, 1, 2, je n'ai même pas besoin de mettre de marqueur dessus. Mamie est morte. Mamie est morte, très bien. Qu'est-ce que... Alors, il faut que je retrouve son emplacement. Ah oui, c'est ici. Je ne l'avais pas reconnu lui. Voilà. Et donc, j'ai le droit à une deuxième attaque, bien sûr avec mon couteau puisque je n'ai que ça. Donc, avec mon couteau, je vais maintenant cibler celui-ci, cette grosse brute-là, en espérant l'entamer assez pour que Psycho ensuite, en tirant sur la brute à sa droite et en utilisant son passif, puisse le terminer. Donc, je cible lui, je suis à 2, 2 plus, ou moins, 1. Ça fait 3. 3, c'est pas mal. Puisque voilà, du coup, avec le passif, les dégâts manquants, c'est Psycho qui va l'attribuer. Jusque-là, on n'est pas trop mal vu les circonstances. C'est maintenant... Donc, moi, là, j'ai terminé. Pour cette vague-là, je ne ferai rien de plus avec le hipster. On passe maintenant à notre fameux Psycho. Psycho qui va donc dépenser ses munitions pour tirer avec le pistolet. C'est la même chose. Pistolet, 3 dégâts, automatique. La munition me dit que je vais tirer une carte. Donc, ce sera du plus ou du moins. Et bien sûr, on espère que ce soit... Alors, on peut le mettre là, peu importe. Une défausse, c'est une défausse. On peut espérer que ce soit du plus. Si j'ai un plus 1, je limite directement cette brute-là. Or, encore mieux. Moyen mieux. Je vais... Ça, ça veut dire effet tir groupé, si vous voulez, et faire un petit peu de zone. Donc, j'applique un dégât supplémentaire à ma cible, à celui à sa gauche, à celui à sa droite. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, lui meurt du coup. Un 3 plus un 4, il est mort. C'est très bien. Lui aussi, du coup, avec l'effet du splash, là. Mais malheureusement, je perds le bénéfice de l'extra damage à l'ennemi adjacent. Puisque l'ennemi adjacent, c'est celui qui est mort. Tous les dégâts sont appliqués en même temps. Et puis, même si ce n'était pas le cas, le suivant, c'est un survivant. Donc, je ne vais pas arrêter à le tuer à part pour rigoler un bon coup. Et voilà, et là, on a terminé. On a terminé cette vague et qu'est-ce qui va nous arriver ? Lui, là, le système de dégâts est exactement le même. Il fait deux dégâts bruts plus une carte. Donc, on va chercher une carte. Et c'est un 3. Et c'est un 3, c'est terrible. Mais, heureusement, je peux retirer une carte de combat par tour. Donc, on va se dire qu'on ne peut pas avoir pire. Et on va espérer avoir du moins. 1. Ce n'est pas pire, mais... Non, ce n'est pas pire, mais ce n'est pas beaucoup mieux. Le survivant, je vous l'ai dit, va absorber automatiquement le premier dégât qui vient puisqu'il a un point de vie. Donc, ce dégât-là, finalement, c'est le survivant qui va le prendre, la survivante. Et puis, les deux dégâts restants, eh bien, c'est pour ma pomme. Et nous avons... Alors, et lui, il reste, bien sûr, bien sûr. Parce que ce qu'on pourrait dire, moi, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est que comme on mélange les cartes d'assaut, on n'a pas cette graduation, vous savez, dans les vagues qui sont de plus en plus difficiles. C'est le cas, par exemple, dans un, je ne sais pas, dans un Kingdom Rush, ici, les vagues sont toutes mélangées. Mais c'est compensé, cette graduation, cette montée en difficulté, elle se fait parce que, justement, il va y avoir un... En tout cas, quand ça se passe moins bien, toujours un reliquat des vagues précédentes qui va rester. Et un petit peu comme dans un... Set a Watch, vous allez payer, finalement, plus tard, tous les zombies que vous n'aurez pas éliminés. Donc, lui, il va rester. Il va rester là. Et on le reverra tout à l'heure, malheureusement. Mais il a fait ses dégâts, donc on peut refouiller pendant un tour. Lui, il nous regarde, il prépare sa prochaine claque, peu importe. Donc, mon psycho devient premier joueur et vous avez compris, globalement, l'articulation de Survive Until Daylight. Je ne veux pas aller plus loin dans le gameplay parce que je ne veux pas que la vidéo dure trois quarts d'heure. Ce que je voudrais vraiment que vous compreniez, c'est qu'avec tous les éléments qui s'entrecroisent, c'est-à-dire qui est premier joueur, qui a des munitions, qui peut construire quelque chose, qui a une action bonus, par exemple, il y a une vraie réflexion tout le temps d'optimisation sur qui on cible, à quel moment on cible et où est-ce qu'on prend le risque, finalement. Puisque plus un zombie tire de cartes, plus il peut faire mal, mais plus aussi, potentiellement, il peut tirer des cartes négatives et donc faire moins de dégâts. Finalement, un personnage ici, qui ferait deux dégâts bruts sans tirage est peut-être plus dangereux qu'un zombie qui tire deux cartes, mais le zombie qui tire deux cartes peut faire trois plus deux cinq, par exemple, vous voyez, donc faire très très mal. On est sur un vrai jeu d'optimisation, sans pour autant que ce soit prise de tête et un jeu qui fait vraiment intervenir tout le monde. Il y en a chacun sa spécificité. On peut chacun peut-être aider l'autre en lui donnant des objets, des éléments. chacun met son un peu dos au moulin, chacun a sa force, ses faiblesses et puis il y a un inventaire qui est en commun qu'il faut essayer de se partager avant les vagues pour être le plus efficace possible. Si je devais faire un parallèle finalement avec ce qu'était Until Daylight, Flyers Games a réussi ici à se débarrasser des deux plus grosses nuisances qu'on avait avec ce jeu, en tout cas de mon point de vue et du point de vue de certains joueurs. C'était donc là le timer, puisque avec le timer, on se retrouvait à un jeu qui était presque plus un party game où on se jetait des cartes à la figure en mode tiens prends ça vite dépêche-toi. Ça criait, ça tirait des cartes n'importe comment, on faisait tomber des trucs. On perdait ce côté stratégie qui encore une fois n'est pas expert du tout mais qui demande pour être bien fait, pour aller au bout de ces vagues, qui demande quand même un peu de recul, un petit peu de réflexion de stratégie. L'autre problème, c'était qu'on tirait des cartes zombies au hasard selon le nombre de joueurs et donc on pouvait se retrouver avec des premières vagues où on n'avait que quelques errants et puis d'un seul coup vous vous retrouviez avec 4 boss, j'exagère, j'ai au hasard, et puis vous perdiez parce que vous ne pouviez pas tuer autant de boss. Ça s'est changé par ces cartes à saut qui servent donc à un petit peu de compteur de chapitres entre guillemets puisqu'au bout de 6 assauts vous avez gagné une fois que vous avez nettoyé tout ce qui reste et puis qui servent donc à proposer une expérience équilibrée avec, je viens de le dire, la montée en puissance qui va être le reliquat que vous aurez presque forcément pendant les premières vagues il est rarissime que vous puissiez éliminer tout le monde pendant la première vague avec ce que vous aurez pioché. Donc c'est tout gagnant. Le dernier je pense vrai point pour là encore une fois parler rapidement à ceux qui ont connu le jeu d'origine c'est d'avoir enlevé ce côté leader je ne sais pas si vous vous souvenez mais à l'époque le pouvoir du premier joueur ce n'était pas ça il fallait en fait être leader je ne sais plus si le terme est correct mais il faut que c'était leader pour bénéficier davantage et vous vous voliez littéralement en tout cas avec certains personnages vous vous voliez le statut de leader et il y avait un côté du coup faux opératif du faux coopératif vous voyez où on se tirait un peu dans les pattes quand même et thématiquement ça ne marchait pas très bien et je trouve qu'en plus c'était assez anecdotique assez gênant. Là voilà on est dans des plus pures coop plus prévisibles plus déterministes dans le sens où on sait qu'il sera premier joueur la prochaine fois on sait qu'il ne va pas tomber 4 boss d'un coup on peut estimer à peu près ce qui va arriver puisque ces cartes assos sont toujours les mêmes on peut compter entre guillemets les cartes savoir que si plusieurs gros sont sortis on aura potentiellement du moins qui va arriver ici aussi vous voyez autant il y a beaucoup d'imprévus autant il y a aussi beaucoup de choses qui avec une connaissance du jeu avec une solide connaissance du jeu beaucoup de choses que vous pourrez apprendre à maîtriser à rondir un petit peu les angles et là dessus j'aimerais bien faire un parallèle qui m'est venu assez vite avec les créations de Joseph Fary donc Holon Edition qui vous le savez que j'aime beaucoup on a le même un petit peu la même volonté à la fois de se raconter une histoire sans texte puisqu'on vit une aventure et presque le plus intéressant c'est le débrief après les parties c'est vraiment ça vous verrez quand vous avez que vous vous en sortiez sorti ou pas vous aurez transpiré et c'est l'après qui est intéressant et puis sur ce côté je ne veux pas c'est ce que Thomas Philippi m'a dit je ne veux pas que mon jeu soit parfaitement équilibré sans aucune notion d'aléatoire c'est-à-dire qu'il y a des moments où vous aurez des tirages moisis et vous aurez des grosses vagues tout de suite parce qu'il y en a des plus grosses que d'autres quand même mais c'est le but du jeu d'en chier un peu et donc ça c'est tellement Joseph Fary aussi se rajoute à ça la notion de courbe d'apprentissage qui est vraiment ici et prépondérante c'est-à-dire que vous allez les premières parties vous allez probablement perdre assez vite et puis rapidement vous vous rendrez compte que telle arme n'est pas fiable que compter sur les armes à distance alors qu'on n'a pas de munitions c'est un pari osé que fabriquer certaines choses trop tôt ça ne sert à rien et c'est cette courbe d'apprentissage qui fera que les parties sont de plus en plus fun et ce vrai côté coopératif complémentaire entre les personnages qui fera que vous pourrez inclure des gens qui n'ont jamais joué ou qui même qui ne connaissent pas bien le jeu de société à ce jeu-là en leur tenant la main en leur donnant une partie de la responsabilité voilà toi il faut que tu construises ça rendra le jeu plus intéressant ça le rend donc d'autant plus intéressant quand on est nombreux puisque sur une première vague même s'il y a pas mal de monde si on est 4 ou 5 on peut demander à telle personne de se contrater de construire là voilà construit quelque chose fais nous une grenade fais nous un truc pour plus tard nous on va taper ça va aller et c'est super intéressant c'est d'ailleurs ce que me disait encore une fois Thomas Philippi donc le co-auteur de ce jeu-là c'est qu'il voyait Survive Until Daylight comme une porte d'entrée aussi au jeu de société c'est-à-dire qu'on peut y jouer de manière complètement casual prendre des raclées certes mais on peut vous voyez en termes de règles vraiment il n'y a pas de grande chose et malgré tout si vous êtes un min-maxeur si vous êtes un joueur hardcore vous allez pouvoir optimiser énormément de choses avec les différents tirages qui peuvent sortir tous les éléments un petit peu changeants dont vous connaîtrez un petit peu les probabilités mais avec lesquelles vous devrez de toute façon vous adapter par exemple quand on vient vous chouer à un truc vous ne saurez jamais ce qu'on va vous piquer et après il faudra faire l'aventure avec ça c'est vraiment génial cette capacité enfin en somme cette adaptabilité aux joueurs qui vont composer l'histoire le fait de pouvoir se raconter une histoire cette courbe d'apprentissage tout ça j'aime beaucoup je vous rappelle que ce que j'ai évoqué là très brièvement c'est le mode un petit peu donc encore une fois Vanilla le mode classique de Survive Until Delight ce ne sera pas le seul on aura aussi un mode qu'ils ont appelé Legacy et qui reprendra les règles que je viens de décrire de manière de manière absolue et les règles de Until Delight alors j'en ai pas le détail mais j'imagine que on va aller tirer des zombies selon le nombre de joueurs donc ça va être forcément plus dur beaucoup plus aléatoire ce sera j'imagine plus un défi en plus que d'être un clin d'oeil à ceux qui ont joué ou ont possédé le premier opus mais on n'aura pas que ça on aura en plus des modules dont j'ignore aussi le nom ces modules le but ça va être de changer les règles du jeu et de les rendre peut-être un petit peu entre guillemets plus réalistes on va donner des exemples du genre il y a un module qui pourrait dire que tel type de zombie frappera toujours avant les survivants et peut-être que ça a du sens par rapport au type de zombie que ce sera donc il y aura 5 en l'état 5 modules négatifs handicap et 5 modules positifs avec peut-être des armes plus puissantes ou un échange libre de cartes par exemple entre les joueurs ce sera à vous de vous faire votre expérience avec du bonus du malus et vous pourrez comme ça adapter l'expérience à la fois au public qui arrive et puis éventuellement aussi à votre expérience parce qu'à un moment vous aurez envie d'aller plus loin que simplement cette configuration-là pour ça il y aura aussi un mode stories un mode un petit peu scénarisé avec donc encore une fois on ne l'a que tisé j'imagine des petites histoires ou peut-être un scénario un chapitre et dans chacun de ces scénarios de ces chapitres on va avoir une configuration de base avec des zombies qui auront peut-être des capacités différentes on aura peut-être un setup d'origine c'est-à-dire des armes de base qui seront différentes un équipement et on va pouvoir avec ça à la fois créer cette difficulté croissante qui peut-être manque un petit peu dans la version classique et puis entraîner un petit peu les joueurs plus loin à la fois dans l'histoire mais aussi dans la connaissance du jeu alors je peux entendre ceux qui vont me dire que finalement le thème est un peu plaqué d'ailleurs c'est revendiqué par Flyers Games c'est-à-dire que comme il le dit ça pourrait très bien être des champignons magiques qui vous attaquent ça n'a aucune importance on est sur une vraiment sur une sorte de tower defense finalement avec des vagues ça peut rappeler un petit peu Skytear Horde aussi pour ceux qui suivent ma chaîne avec un thème donc plaqué mais assumé parce que pour moi en tout cas l'ADA fait vraiment tout le charme de ce jeu j'adore ces personnages qui sont un petit peu filiformes là vous voyez avec des têtes tellement iconiques c'est dommage j'ai supprimé les autres j'aurais peut-être pas dû mais même les zombies sont tellement ou les adversaires en général sont tellement iconiques donc c'est bien que ce soit des zombies parce que finalement c'est un univers que tout le monde connaît encore une fois accessibilité du jeu à ceux qui sont peut-être le moins expérimentés tout le monde connaît ce monde-là tout le monde s'y retrouve c'est des archétiques qui sont marrants entre le cinglé la protectrice qui est un peu gentille la fille qui tire de loin mais qui a un cadre de santé le hipster tous ces clichés-là qu'on est plutôt content de retrouver et qui en font un jeu inclusif ça devient un mot un petit peu qui a peut-être changé de sens maintenant mais c'est vraiment ça un jeu qui accueille tout le monde et qui permet à tout le monde de s'amuser dans des délais en plus des parties qui vont durer aller entre une vingtaine de minutes et peut-être aller jusqu'à 40-45 minutes si vous découvrez le jeu évidemment mais ça va quand même assez vite en tout cas c'est jamais joué voilà même si ça part très mal il suffit d'un bon tirage derrière alors j'aurais pu vous montrer quelques cartes supplémentaires bien sûr voilà de la nourriture pour récupérer de la vie voilà ce genre d'objet la boisson énergisante qui vous met un dégât dans la figure mais qui permet de faire une attaque de plus donc ça c'est hyper utile bien sûr puisque ça permet ici par exemple je pourrais construire avec mon action de base finalement et puis ensuite boire la potion enfin la boisson énergisante pour faire une attaque peut-être même une deuxième si je suis premier joueur et ça fait quand même un tour bien plus vous voyez bien plus rempli bien mieux rempli que la simple action de base qu'a fait Psycho tout à l'heure beaucoup de choses je peux pas tout vous montrer en plus il y a sûrement pas tout mais il y a vraiment voilà une vraie ambiance qui est créée qui est pas sérieuse pour un jeu où quand même on s'arrache un petit peu les cheveux et où il faut il faut planifier ils ont bien fait je pense de revenir sur ce jeu de le polir je le disais d'enlever le timer qui cassait complètement l'intérêt finalement du jeu ça devenait un jeu de tirage de cartes de chance et là c'est plus ça du tout il y a du hasard un petit peu il y a de l'aléatoire mais on a le temps de s'adapter on a le temps de créer des stratégies sur le long terme et puis surtout de mesurer en fait si la vague on veut l'affronter tout de suite ou si on veut prendre un dégât et la repousser un petit peu ce qui souvent va avoir un impact déterminant marquant sur la suite de la partie voilà vous l'avez compris pour moi c'est un coup de coeur mais Until the Light était déjà un coup de coeur si vous voulez j'avais beaucoup plus de choses et leur reprocher que les 2-3 bricoles que j'ai dit là la seule question qui se pose mais là moi je suis là pour vous poser la question pas pour vous donner la réponse c'est si vous avez déjà Until the Light est-ce qu'il faut acheter Survive Until the Light moi j'ai envie de vous dire oui parce que moi je vais le faire mais ça dépend vraiment de la régularité avec laquelle vous le sortez du fait que vous y preniez plaisir ou pas que vous y ait des groupes aussi peut-être je sais pas oui ils jouent en solo ils jouent très très bien même en solo je pense que c'est une de ses forces être aussi bon en solo qu'à K2 qu'à K4 qu'à K5 mais est-ce que parfois c'est quand même pas plus sympa ce genre de jeu justement à 4 ou 5 de réussir à trouver est-ce que vous avez le public pour ça vous voyez pour se réunir c'est pas un jeu auquel on joue 4 fois par semaine pour mais à ressortir une fois par semaine une fois par mois est-ce que est-ce que vous êtes ce genre de consommateur là c'est peut-être la vraie question qu'il faut se poser parce qu'ils jouent plus du tout pareil ils disent même plus j'ai envie de dire le même public il n'a plus le même feeling même si l'emballage globalement et certaines mécaniques sont toujours là donc si vous avez aimé Until Daylight c'est peut-être le moment de le revendre sur Ocaseo pour acheter celui-là je pense qu'il est très largement supérieur évidemment à Until Daylight vous avez compris pourquoi c'est très simple vous avez la main sur le jeu vous faites des choix qui ont un impact vous ne vous contentez pas de subir des cartes piochées et un timer que vous ne pouvez pas arrêter voilà de là à dire que c'est un achat obligé on reste sur une version 1.5 et demi ça fait 1.75 je ne sais pas on n'est pas sur un nouveau jeu c'est ça que j'ai essayé de vous dire avec une grande maladresse donc il y a un débat il y a un débat à voir là-dessus d'ailleurs en commentaire dites-moi si vous avez Until Daylight est-ce que tout ça vous inspire est-ce que vous avez l'impression d'une vraie révolution ce qui est un petit peu le cas ou est-ce que pour vous ça ne suffit pas finalement à générer un nouvel achat en tout cas je pense que ça vous coûte s'y penchez et si vous voyez encore Until Daylight si vous le possédez ou bien même si vous ne le possédez pas et donc vous êtes curieux le mode TTS que j'utilise actuellement il est disponible publiquement donc si vous utilisez Tabletop Simulator téléchargez-le je vais t'y un oeil je vais y avec vos amis vous verrez par vous-même ce que ça peut donner sur toute une partie avec ses hauts ses bas parfois ses échecs critiques parfois ses réussites épiques c'est ça aussi qui fait qu'on aime ce genre de jeu c'est pas trop long on vit vraiment des sensations et malgré tout on a l'impression d'avoir gardé la main sur son jeu voilà tout ce que je pouvais vous dire sur Survive Until Daylight un jeu Flyers Games dont la campagne commence dans quelques jours sur Kickstarter j'aurais pu ajouter que ses auteurs sont français donc que le jeu sera proposé en VF pendant la campagne nous on se retrouve la semaine prochaine pour réaliser ensemble la review en live de Solomon Kane Vague 2 d'ici là portez-vous bien salut Sous-titrage ST' 501